Brice Tinturier nous fait l'amitié de rester avec nous pour répondre à vos questions. Voici la première. Benoît Hamon ne paye-t-il pas sa trahison quand il jouait systématiquement contre le gouvernement avec les fameux frondeurs ? Du côté en tous les cas des ministres ou des élus qui soutiennent François Hollande, incontestablement, ils ont du mal à soutenir Benoît Hamon après le rôle qu'il a joué durant les quatre années du quinquennat. En même temps, cela illustre tout simplement le clivage interne qu'il y a chez les sympathisants socialistes. Pour certains, c'était une trahison. Pour d'autres, au contraire, il fallait soutenir une ligne plus à gauche. Et c'est ça la difficulté de Benoît Hamon, c'est qu'il est un peu pris en tenaille entre ces deux lignes qui existent, qui coexistent toutes les deux chez les sympathisants socialistes. Combien d'électeurs se laissent influencer par les sondages ? Pourrait-on instaurer une trêve des sondages avant une élection ? Alors on ne sait pas combien d'électeurs utilisent comme information, je préfère cette formulation, les sondages d'opinion et ce qu'ils en font. On pourrait, naturellement, le législateur pourrait décider d'interdire la publication des sondages d'opinion. Ça a été le cas pendant longtemps dans le passé, pendant une semaine par exemple avant le scrutin. C'est quelque chose, moi, qui me paraît tout à fait inique, parce que vous avez des gens qui peuvent acheter des enquêtes d'opinion, qui peuvent se les procurer, et les Français qui en seraient privés. Mais c'est possible si le législateur décidait d'interdire la publication des sondages d'opinion. Je pense qu'en réalité, ça ne se fera plus jamais, parce qu'on est dans une société où on veut de l'information, de la transparence et de l'équité dans l'accès à l'information. Et si le grand gagnant du premier tour était Jean-Luc Mélenchon, à la surprise générale ? On a une dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas aujourd'hui s'il sera en quatrième ou en troisième position, ou éventuellement en deuxième position. Mais en tous les cas, le simple fait aujourd'hui qu'on puisse évoquer cette possibilité traduit bien, en plus de ce que nous mesurons objectivement dans les enquêtes d'opinion, qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'espace des gauches, et au profit de Jean-Luc Mélenchon, il reprend des points, y compris sur Emmanuel Macron. Il en a pris beaucoup sur Benoît Hamon. Il commence à en prendre un petit peu sur Emmanuel Macron, et un tout petit peu, c'est marginal, mais c'est quand même symptomatique, sur Marine Le Pen. Donc le champ des possibles reste à date ouverte. – Merci beaucoup Brice Tinturier et merci à vous tous pour vos questions.